et bonjour à toutes et à tous donc on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo présentation donc partie 2 là et on a fait une partie 1 où on présente nos cannes pour l'ouverture 2017 carnassier cette partie 2 on va présenter du leur dur donc poisson nageurs crank jerks ou bait du leur dur donc du spinner etc partie 2 ça va être quasiment du chad leur soupe donc c'est l'ouverture j'ai pas pris le choix voilà j'ai pris j'ai sorti que du chad là on va pas être trop sûr du fidès on aurait pu être sur de la créature un peu en drop shot si les moines perches mais voilà là on va on s'est mis que du leurre à brochet principalement on peut prendre de la perche mais là vraiment destiné du brochet puisque c'est l'ouverture du rocher l'ouverture les perches c'est même faire des belles perches voilà ou alors à brochet faut des leurs à brochet donc j'ai sorti que ça et dernière partie on sortira les leurs big baits on vous retrouvera un peu les leurs big baits ça concerne un peu moins de monde je pense il ya un peu moins de monde qui est concerné c'est du classique que du souple ouais on a un swing bait de bientôt peut-être si peut-être s'il marche et voilà donc allez c'est parti pour les leurs durs alors pour les leurs durs on commence par quoi les spinners les spinners ce coûtent pas cher c'est une poisson tout le temps l'ouverture t'as beaucoup d'eau du coup il y a les branches dans l'eau c'est ça donc les spinner baits moi pour ceux qui connaissent pas je pense que tout le monde connaît un an maintenant c'est très répandu les spinner baits ça prend du poisson ça prend du poisson moi je vous conseille d'en avoir quoi au moins deux trois dans la boîte surtout avec des grands des grammages différents voilà des grammages différents par exemple un 7 grammes 12 grammes ouais mais une fois on achète des plus lourds ouais ouais les 10 grammes là si j'ai un modèle à vous conseiller le c'est le spin docteur spinner ou spinax spinax de la lande là on l'a plu on l'a perdu ou cela c'est jcm donc à fabriquer en français le spinner bon la qualité là elle est vraiment rien à dire vous avez spin addict aussi qui fait des super spinners mais à côté des spinners il ya aussi les chatterbait ça ça envoie très peu de personnes les utilisent et c'est très 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 efficace donc le chatterbait il va falloir qu'on en prenne des d'autres donc c'est ça donc il ya un hameçon que ce soit texan ou non texan et cette espèce de palette de vent qui sert de bavette et qui vibre elle va vraiment ondulé comme ça tac 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 ça on peut pêcher très très doucement comme très vite c'est ça et en faisant vibrer très fortement et ça s'accroche pas voilà ça tape en général et ça s'accroche pas et en plus on peut les monter on y en a avec des texans donc là on peut passer vraiment dans les branches en faisant des fortes vibrations en passant doucement ce qui n'est pas forcément facile de faire du bruit et passer doucement dans les branches sans s'accrocher donc là gros avantage sur le chatterbait gros gros avantage c'est pas les mêmes vibrations que le spinner c'est pas les vibrations c'est pas comme la cuillère et c'est pas comme le spinner exactement c'est des vibrations un peu plus sec et un peu plus grave c'est vraiment frénétique comme nage et ça pour déclencher un brochet qui est se poster c'est génial on a fait des super cartons avec très négligé les leurres de surface à l'ouverture dans les zones un mètre cinquante un mètre cinquante deux mètres voilà en début de saison souvent il ya des zones avec des herbiers très plus profondes ouais ouais tout le monde bourrine entre deux eaux je pense mais on oublie tout le temps la surface et je connais du monde qui fait des super carton et qui nous foutent des branlés clairement en surface à l'ouverture donc à pas négliger l'heure de surface allez un stick bait deux stick bait à conseiller ouais je pense qu'on est d'accord un petit duo réalis voilà en 111 le pencil lui ouais le boni 95 après c'est le bisbis après il y a le voilà le super spook mais en plus petite taille il est un peu gros sur le modèle au niveau des des poppers que ce soit pour les perches ou les brochets lui ce celui là j'ai plus le nom en tête mais on fait des massacres avec lui il ya aussi un très bon pauvre écoute super cher que j'ai testé ouais c'est pop max de méga basse ouais là c'est c'est vraiment c'est la folie c'est la folie ça s'anime tout seul et là c'est super bien ouais on est sur du pas cher du lucy craft aussi comme lui on est on disait autour des 15 euros même pas donc là pour des pour des poppers qui n'agent très bien et qui sont pas trop chers donc on a vu les poppers on a vu les spinners on a vu des stick bait on a vu les chatter bait il nous reste la partie poisson nageur type crank et jerk bait et swim bait swim bait on en a pas des masses on en a d'autres on en a d'autres voilà des dessins mais qu'on qu'on est sûr qu'on va prendre du poisson avec le même bien voilà un petit c'est venu chez ma gueule de chez billois billois voilà c'est la bonne ça ça marche tout seul il y en a d'autres on a quelques autres qu'on va tester mais là en plus dans le présentant un qui marche très très bien dans les jack bait on va passer à jack bait ouais alors profondeur après ça dépend des autres qu'on pêche voilà pour les jack bait il y a plusieurs profondeurs de nage possible on peut pêcher disons de la surface jusqu'à 4 mètres avec des jack bait moi je dirais tout ce qui est branche tout ça à 1m52 m ouais pour les jack bait ouais c'est top voilà donc nous on va rechercher des plateaux en fait avec les jack bait plateau ou branches plateau ou branches immergées ouais devant des branches immergées on va essayer de faire des nages assez frénésiques et lente on va jerker fortement pour ça bien sûr un duo réalis jack bait c'est en 100 c'est un suspending il a fait des cartons il s'est fait massacrer ouais clairement il s'est fait massacrer donc là c'est un super leurre bon c'est pas donné clairement c'est pas donné mais c'est un très bon leurre on a la même version mais en 10 ans ouais voilà en 10 ans lui descend jusqu'à 3 entre 3 à 4 mètres ouais donc pour les plateaux plus profond et si vachement on vient de l'impose au-dessus des herbes très bon leur également l'harpoune de chez yakutsu bullpup de chez yakutsu pareil un jerker vous avez pu le voir en vidéo cet été on a fait un on a fait un massacre % après on l'a cd l'art que je sais pas je vous montre ce qu'on a en a pu jackson qui marche très bien on a du storm voilà avec sa vie pour plus même chevenne chevenne perche il ya tout qui tape là dessus donc on en a d'autres clairement dans la boîte on en a d'autres mais on vous en montre quelques-uns voilà c'est les principaux du cranc très bien les crancs le cranc après franchement il en existe des crancs à 6 euros ça prend du poisson voilà tous les crancs sont bons après il y en a qui descendent plus vite ou voilà c'est ça après tous les crancs sont bons en vrai c'est la qualité qui fait qui fait tout sur les crancs les crancs ouais c'est la descente il faut moi je dis il faut en avoir comme tous les leurs il faut avoir au moins deux modèles avec deux coloris voilà deux modèles deux différents avec deux coloris différents et après essayer aussi des crancs sans billes ça voilà il y avait un jour où on ne prenait rien aux crancs avec billes on prenait rien avec tous les autres poissons nageurs les jacks etc et les seules leurres qui marchaient c'était les chatterbaits et les crancs sans billes donc vraiment ils voulaient des vibrations mais ils voulaient pas des bruits des billes je sais pas dans cinq minutes j'en ai fait trois et moi j'en ai fait deux en même temps voilà dans les 15 minutes on a fait trois ou quatre cinq rochers ou non on a au moins raté deux trois dans le lot quoi on a sorti deux trois en vraiment sur des sur ces crancs là et après on peut avoir aussi des crancs qui descendent vraiment beaucoup voilà pour gratter le fond il fait comme un petit poisson qui fuit moi je suis pas sûr qu'on en a des crancs qui descendent vraiment plus profond genre de quatre mètres on en a un qui descend bien profond mais c'est gros carrément c'est beaucoup plus gros encore ils descendent pas super profond génération à il descend à quatre mètres lui entre trois et quatre mètres on a lui qui descend à trois mètres et lui on en a pas encore c'est mais vraiment des crancs quoi faire du bottom du bottom flapping c'est très intéressant donc vraiment rebondir sur le fond décoller des particules parce que les crancs ça imite vraiment une écrevisse c'est des leurres qui imitent une écrevisse principalement et après c'est intéressant après avec tous ces leurres durs c'est pour des pêches rapides fait des pêches vraiment rapide et à l'ouverture ce serait le mieux battre du terrain trouver les poissons voilà c'est ça les poissons actifs surtout le matin si vous arrivez tôt avant qu'il y ait du monde ou quoi que ce soit battre maximum de terrain pour essayer de faire les poissons actifs les poissons qui sont pas actifs vous inquiétez pas ils seront toujours là il ya pas de souci donc les poissons qui sont pas actifs vous pourrez les gratter tout le long de la journée les poissons actifs ils vont vite être pris et après une fois qu'ils sont pris ils remonteront pas donc vraiment essayer de les faire les plus le plus rapidement possible c'est un conseil un peu égoïste certes mais l'objectif c'est prendre du poisson à l'ouverture donc autant mettre toutes les chances de son côté on va le conseiller celui-là quand même c'est un biwa je retrouverai le modèle bon bien sûr encore un duo réalis 1 alors on va bientôt avoir toute la gamme réalis il nous manque le poker et le lipless c'est ça elle est vraiment cartouché après il y en a des moins chers un peu plus on n'a pas trop des lippes mais on va en prendre ça du storm très efficace aussi lors de l'arraché on a l'impression que c'est exact et du rapala aussi il y a des très bons rapala pas trop cher pas trop cher et trop bon rapport qu'avec les comme d'hab un rapala c'est pas exceptionnel mais c'est pas mauvais du tout voilà donc on a fait un petit tour de ce qu'on avait on n'a pas mis les lippes on en a quelques-uns mais c'est pas la faune je crois qu'on n'a pas là le lipless mais les places ça descend la profondeur qu'on veut un peu près voilà pour des poissons qui sont pas très actifs il faut vraiment bourriner 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 là les lippes ça met ce qu'ils font en billes donc il n'y a pas de soucis là dessus on peut y aller je pense qu'on a fait le tour en tout cas n'hésitez pas à pêcher un peu partout trouver la pêche pour l'ouverture trouver là où sont les poissons une fois que vous avez le pattern qui marche vous continuez parfois si vous voyez que vous prenez des touches mais vous les ratez changer le coloris par exemple changer légèrement la vibration mais rester dans les mêmes secteurs les mêmes profondeurs etc on il est rare qu'on trouve les brochets très profond à l'ouverture ils vont plutôt être décollé sur les bordures sachant que les lacs sont assez haut par exemple les lacs et les rivières ils vont vraiment s'étaler un maximum donc pas hésiter à aller les chercher dans les obstacles que dire de plus pense qu'on a fait le tour dans tout cas si vous avez la moindre question n'hésitez pas à venir nous voir sur la page facebook nous envoyer un petit message on se ferait un plaisir de vous répondre la vidéo la partie 3 arrive très bientôt et si vous n'avez pas vu la partie 1 n'hésitez pas à aller la voir à vous abonner il s'est pas déjà fait et on vous souhaite une bonne ouverture à tous allez ciao ciao